Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, si tu oublies-moi, si tu oublies-moi, si tu oublies-moi. Mesdames et Messieurs, merci de suivre cette émission. Critique Info, le premier numéro, et même l'unique numéro. Il est vrai que l'actualité est politique, mais j'ai pris beaucoup de distance sur la politique des terrains pour rester dans la politique de laboratoire, c'est-à-dire la politique de la perception, au vrai sens du terme, qui veut dire la politique de la gestion, c'est-à-dire comment on gère une société, comment on gère un état, il est très important. Mesdames et Messieurs, c'est en lisant qu'on apprend beaucoup de choses. Et les hommes ne devraient pas se fatiguer de lire. Et qu'un livre ne devrait pas être lu une seule fois. Un livre devrait être lu plusieurs fois. Tout simplement parce que les médicaments, quand on les prend, ça guérit une maladie, et puis on ne s'en sert plus. Mais plutôt, les livres sont comme un renforcement de notre système immunitaire de la pensée. Puisque lorsque vous êtes immunisé par la pensée, lorsque vous êtes immunisé dans votre pensée, ça veut dire que vous avez renforcé votre capacité de la critique. Et ceux qui ont la capacité de la critique ne s'y font pas avoir. C'est eux qui mènent le débat. Puisqu'on vit dans un monde où ceux qui ont le débat gagnent le plus. Qu'ils amènent un faux débat ou qu'ils amènent un vrai débat, ils ont l'avantage. Mais le véritable bouclier du faux débat, c'est la capacité de critiquer. C'est l'esprit critique. C'est cette capacité de dire, je ne crois pas en ceci, je ne crois pas en cela. Donc, il ne serait pas mauvais de lire et de lire continuellement si cela est nécessaire. La lecture, ce n'est pas comme le sport. Le sport, à un moment donné, on s'est fatigué. On se dit, écoutez, vous ne faites plus 10, faites 3 en fonction de votre âge. Par contre, le cerveau, plus on grandit, plus il a de l'espace et de la place pour de nouvelles matières. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais que l'on discute avec vous sur le pouvoir. Ah oui, le pouvoir. À quoi sert-il exactement le pouvoir ? Pour plusieurs personnes, le pouvoir sert à s'enrichir. Pour plusieurs personnes, le pouvoir sert à sortir des rangs. Pour plusieurs personnes, le pouvoir sert à se soustraire de la loi, de la suprématie de la loi. Mais encore un autre concept nouveau dans la réflexion. C'est quoi la loi ? La loi, c'est une volonté commune de vivre ensemble. La loi, c'est une volonté exprimée par les écrits ou exprimée par une certaine norme de vivre dans une société, de vivre dans un endroit. C'est un ensemble des règles. Un ensemble des règles qui, finalement, dictent le comportement et dictent la façon d'être dans un état. Et donc, cette loi peut, elle est d'ailleurs obligée d'être évolutive. Et la loi doit s'adapter, non pas aux hommes, mais aux exigences d'une société. C'est plutôt aux hommes de s'adapter aux lois. Parce que les lois sont interpellatrices. Les lois sont généralement révolutionnaires. Et elles sont surtout contraignantes. Mais l'homme est capricieux. L'homme est versatile. Voilà pourquoi la loi ne doit pas s'attacher aux hommes. Mais c'est plutôt les hommes qui doivent s'attacher aux lois. Parce que l'homme est des natures capricieux. L'homme est des natures mauvais. L'homme est des natures à abuser toujours. Parce qu'il en abuse. Et parce qu'il abuse toujours, il faut trouver des mécanismes pour l'empêcher d'abuser. Et ça, ça part par ce qu'on appelle la conception même de notre pouvoir. Et c'est très important pour nous de le faire. Mais le pouvoir a deux manières. Ou deux façons de le voir. Le pouvoir est vu de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Il est aussi constitué à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Mais donc, à l'intérieur, le votre pouvoir, il est compris comment ? Nous, à l'époque, il faut rappeler une petite histoire pour ces perdus occidentalisés qui pensent que le pouvoir s'est défini par la lecture de l'Occident. Il se trompe énormément. Évidemment, le pouvoir ancestral africain était un pouvoir basé sur le bien-être. Lorsqu'on était roi à l'époque, on n'était pas roi simplement par le privilège. Voilà pourquoi les rois africains n'étaient pas comptés en fonction d'argent qu'ils avaient, mais plutôt des réalisations qu'ils avaient eu à faire dans leur pays ou dans leur royaume. Ils combattaient d'autres royaumes. Ils combattaient d'autres royaumes. Ils prenaient les richesses des autres royaumes pour le redistribuer à leur population à l'époque. Mais bien évidemment, l'histoire a été biaisée. On vous présente beaucoup de rois africains qui possédaient des millions et beaucoup d'argent. Je n'en disconvient pas. Mais ici, il faut rappeler que nos sociétés étaient relativement calmes, relativement plus stables. Parce que le roi savait que le pouvoir qu'il avait ne venait pas du peuple, mais il était extrêmement lié à ce peuple-là. Et c'est ce qui est fondamental. Contrairement aujourd'hui avec votre histoire des élections, où les hommes viennent acheter les voies. Le roi était plus lié à sa population, puisqu'il considérait que son pouvoir venait des dieux. Et comme le pouvoir du roi venait des dieux, et que ce homme-là était pour lui pas un privilège, mais plutôt une responsabilité, le roi s'a quitté de son devoir de servir à ce peuple tout ce dont le peuple voulait. Ce qui fait que nos sociétés ancestrales n'avaient pratiquement pas de prison. Parce qu'il n'y avait pas forcément des gens, on va dire, méchants à ce point. Lorsqu'à l'époque, il y avait des méchants dans la société, des hommes et des femmes qui s'illustraient par des comportements, on va dire, antisociaux, « Le roi confiait ces hommes aux sages, et le sage extirpait ces hommes de la société pour les amener un peu loin dans la forêt et passer des rituels de transformation. » Ça veut dire une certaine éducation. C'est comme ça qu'à l'époque, on peut répertorier, il y avait moins des cas de viol, il y avait moins des cas d'exclusion. Et une fois que la séance du rattrapage et de correction finit, on ramenait ces hommes dans nos sociétés. Ils étaient transformés puisqu'ils étaient en contact maintenant avec une certaine lumière. Donc même dans nos sociétés ancestrales, les rois désignaient ce qu'on appelait un conseil. Voilà même le sens de l'église. C'était des hommes appelés par le roi pour s'occuper des problèmes de la société. Le roi appelait des hommes, qu'on appelle ça, la forme a été utilisée en Grèce et ailleurs, ou on a appelé l'église. Ça veut dire en dehors de, des hommes et des femmes qui sont appelés, c'est des hommes de la société qui sont appelés par le roi pour répondre aux questions de la société. Des problèmes par exemple de maladie, on confiait ça aux guérisseurs. Des problèmes par exemple de l'insécurité, on confiait ça aux guérriers. Des problèmes par exemple de la construction, on les confiait aux architectes, pour ce qu'il y en avait à l'époque. Il n'y avait aucun domaine de notre société qui était oublié. Tous les secteurs de société étaient confiés à des personnes, on va dire, préparés, à des personnes appelées à faire ce boulot-là. Mais malheureusement, les choses ont changé avec le temps, on a tout oublié, on nous apprend que nous étions des indigènes et qu'il fallait nous donner un titre qu'on appelait des évolués, mais en réalité c'était parce qu'il fallait qu'on apprenne la leçon des autres. On n'est jamais meilleur dans la leçon des autres, on n'est jamais meilleur dans les jeux de l'autre, on est meilleur dans notre jeu. Le lion ne sera jamais meilleur dans l'eau, puisque ce n'est pas son terrain. Si vous voulez que le lion vienne dans l'eau, il faut l'apprivoiser autrement. Il faut changer la nature du lion pour qu'il devienne un animal aquatique. Et c'est un peu comme nous. Les Occidentaux sont venus avec leur manière à eux, leur façon à eux de voir les choses, et ils nous ont cotés en fonction de notre adaptation de vivre avec eux. Et c'est en fonction de notre adaptation qu'ils ont dit qu'on était soit évolués, soit indigènes. Mais en réalité, nous, ces conceptions d'indigènes ou évolués, nous ne l'avions pas, tout simplement parce que notre société n'était pas basée sur les mêmes répères, sur les mêmes références. Quand vous comprenez ces choses, vous avez compris le sens même de ce livre, « Le damné de la terre » de Francis Fano. Ici, il explique la question même de l'intellectuel africain. Il explique la question de l'aliénation de l'intellectuel africain. Qui veut être comme l'occidental ? Qui veut vivre comme l'occidental ? Il réunit ses propres réalités, ses propres croyances, ses propres convictions. Il réunit, mais il veut alors s'adapter à l'autre et il s'éperte. On l'empêche de réfléchir, on biaise son histoire et voici un esclave qui va répéter tout ce qu'on va lui dire. Mais ça, c'est quand même assez grave. Mais le pouvoir maintenant, il sert à quoi exactement ? Il est impossible d'avoir un pouvoir qui ne sait pas régler le problème de la société. Le problème de la société ne se règle jamais dans leur ensemble ou dans leur totalité. Non, le problème de la société est évolutif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une société peut présenter des besoins en termes d'eau. Lorsque vous réglez la question d'eau, il y aura une question de que cette eau soit potable. Quand vous allez régler la question de l'eau potable, ça sera la question maintenant de l'emballage de l'eau. Quand vous allez régler la question de l'emballage de l'eau, on aura maintenant la question de la conservation de l'eau. Quand la question de la conservation de l'eau sera résolue, on aura un autre problème. Et ainsi de suite. Mais le problème ici, c'est que le pouvoir se distingue dans leur capacité de résoudre ce problème. Les uns après les autres, dans un temps bien donné. Mais nous, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes obligés de faire 5 ans d'un mandat, ou 4 ans d'un mandat, ou 3 ans d'un mandat, ou 2 ans d'un mandat ? Je l'ai toujours dit, le problème n'est pas dans la durée d'un mandat. Le problème, c'est dans la conception et dans la perception que vous avez du pouvoir. L'Afrique, on a tout essayé. L'Afrique, on a eu des présidents qui ont fait 1 année, on a eu des présidents qui ont fait 2 ans, on a eu des présidents qui ont fait 5 ans, on en a eu qui ont fait 32, on a eu qui ont fait 40. Non, le problème, c'est que ce n'est pas dans la longévité du pouvoir. Mais c'est plutôt dans la conception et la perception que ce pouvoir a des enjeux de la société, ou même des enjeux, voilà, internationaux. Et l'une des particularités de la réussite d'un pouvoir, c'est dans sa capacité de choisir les bonnes personnes pour les mettre au bon endroit. Aussi simple que ça. Le secteur de l'éducation, vous le confiez à qui ? Le secteur des finances, vous le confiez à qui ? Les secteurs militaires, de la défense, de la sécurité, vous le confiez à qui ? C'est tout le problème. Voici là un problème structurel. Comment voulez-vous régler les problèmes de votre pays ? Parce que le pouvoir, dans son sens, le plus important, c'est l'amélioration de la condition des vies des gens. Il faut que le pouvoir s'attelle à régler les problèmes des gens. Mais le problème des gens, le problème de la société, pour qu'il soit réglé, il faut qu'il y ait l'engencement des cerveaux. Vous n'avez pas entendu. Il faut qu'il y ait des jejus. pas tort, puisque eux aussi au pouvoir, ils sont en train de présidentialiser toute le réussite. Pont-Ebongi, président. Mathieu Feinture, Laurent Hôtel, président. Tout ce qui réussit, c'est le président. Alors, comment voulez-vous présidentialiser toute le réussite et tomber dans la disculpation quand ça ne marche pas ? Non. Lorsque vous choisissez les actifs, il faut choisir le passif aussi. Donc voilà pourquoi il faut être dans une certaine relativité. Et la véritable relativité ici, c'est la responsabilisation. Il y a Moutou, secteur par secteur. Il faudrait ici aller dans le sens où il y a rationalisation, il y a responsabilité, mais aussi privilège. Vous n'allez pas vous tirer que le côté privilège. Il faut aussi prendre le côté responsabilité. Vous ne pouvez pas être souverain de tout et responsable de rien. Ça, ça ne se conçoit pas. Donc, des parts et d'autres, nous avons des problèmes. Regardez par exemple aux États-Unis. Il y a un documentaire et un reportage qui a été fait. Il y a des endroits en Amérique où Mayab, l'eau potable et l'eau bimatée, ça fait trois mois. Il y a des coins comme ça, j'oublie l'État, où trois mois Mayab, il y a des endroits aux États-Unis qui ne ressemblent à aucun autre endroit sur Terre. J'exagère un peu, mais en tout cas mauvais. C'est pas bon. Ça ne ressemble pas du moins à l'Amérique. Mais vous n'allez pas entendre ces gens-là critiquer le président. Non. Il s'est référé, n'a pas tout géré Bango, représentant de Bango, gouverneur de Bango, chef de district de Bango. Voilà là où le problème se retrouve. Mais ici, chez nous, une dame qui perd sa parcelle. Oh non, le président a voté un soutien. Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir avec ta maison personnelle ? Aux États-Unis, même lorsqu'on condamne un condamné à mort, Mathieu et Kouda. Pourtant, ils sont dans un système présidentiel qui devrait en principe remettre tout le problème au président. Mais le système présidentiel aux États-Unis a été tout simplement compris dans la logique qu'il y a répartition équitable de pouvoir. Et c'est là qu'on trouve le véritable sens. Il y a la compétence et l'attribution. Vous n'allez pas reprocher à quelqu'un une chose où ils en ont l'attribution. On a été. Mais ici, nous, aucun n'aéroport. Nous, tout le monde, ils ont un avion. Éretat, président. Nous, il y a une valise, président. Nous, il y a une valise, président. On a dans notre tête comme ça. Et ça, c'est depuis très longtemps. Justement parce que nous n'avons pas créé l'État. Nous avons créé des gens forts. On a créé des gens providentiels. On a créé des gens qui pouvaient répondre à toutes nos questions. Mais nous n'avons pas construit un État qui répond aux problèmes. Parce que si nous voulons construire un État, ça veut dire que nous devons mettre des personnes n'a pas place dans le Congo. C'est ça même le sens du pouvoir. Placer les bonnes personnes n'a pas un endroit coquis. Mais nous, au Congo, on a l'impression qu'il y a des gens qui se retrouvent là où ils ne devraient pas se retrouver. Lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, lorsque vous allez au gouvernement, lorsque vous allez dans tous les secteurs de la société, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui devraient être partout, sauf là où ils sont maintenant. Alors, cet État de choses, il y a eu qu'on fait avancer à ma camboutée. Mais il y a quelqu'un qui a dit convenablement, bien les choses d'ailleurs, c'est l'indispensable de Chomsky. Il s'appelle lui-même Noam Chomsky. Ce livre, il est formidable. Puisque ce livre parle de pouvoir, il dit comment comprendre le pouvoir. Et il raconte un tas de choses dans ce livre. Il est important, je vous demande de le lire. Lorsque vous lisez ce livre, vous n'allez pas lire que le pouvoir politique. Vous lirez aussi le pouvoir des organisations. Vous lirez le pouvoir des ONG. Vous lirez le pouvoir des sociétés. Vous lirez le pouvoir dans une famille. Mais c'est formidable ce bouquin. Il faut le lire, il est important. Il est important de le lire. Mais comme je le dis toujours, Livre, il faut mélanger dans le livre. Parce que le livre ne se lisent pas mon corps. Il faut dans le livre, il y a aussi un autre livre. C'est le livre d'Erwan Dewez. Erwan Dewez, si vous voulez Dewez ou Dewez. Dewez écrit, le pouvoir rend-il fou. Alors lui, il n'est vraiment pas dans le pouvoir politique, forcément. Il est dans tous les autres pouvoirs. Il explique, par exemple, en avril 2022, tout le monde connaît d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen qui est surpris. Il est surpris. Il est retrouvé à la deuxième tour. Mais comment ça va se passer ? Il explique l'histoire. Mais c'est une très belle histoire. Si vous lisez, ça vous enrichira un peu plus. Alors, comment vous pouvez imaginer que vos routes de Kinshasa sont embouteillées ? Embouteillées, pas forcément parce que la route est mauvaise, c'est aussi un facteur. Mais il y a une discipline de nos policiers et de nos roulages qui deviennent littéralement des mendiants. Qui demandent de l'argent aux yeux et au-dessus de tout le monde. Donc, nous vivons une corruption à ciel ouvert. Mais comment vous m'expliquez que le chef de cette police reste toujours là ? Comment vous m'expliquez ? Parce que la capacité d'un pouvoir, c'est aussi de remplacer les faibles maillots. De le remplacer pour rajeunir, mais aussi affermir le pouvoir. Ou rajeunir et affermir le pouvoir, mais raffermir plus l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit être renforcée. Le policier sur la route devrait nous faire peur. D'autres sociétés, comme Dubaï, comme Abu Dhabi, comme plusieurs autres pays. Je crois même en Espagne aussi, à Barcelone. Moi, je n'ai pas vu de policier. Je n'ai pas vu de roulage de circulation. J'ai posé des questions. Ah, roulage à Zaté, il y a eu à Zaté. En fait, ces hommes et ces femmes ont dépassé les niveaux de mettre un roulage là-bas. Ils ont plutôt mis un logiciel. Ils ont mis un logiciel de roulage dans la tête de tous les conducteurs. Au point que la société devient elle-même son propre roulage. Quand je suis dans la circulation sur la voie, je regarde le feu. Pour ce que la route me parle, je parle à la route. Mais nous, nous avons des routes muettes qui ne parlent pas. J'ai été interpellé une fois par un policier qui me dit « N'a violé, n'a condamné, chevauchement. » « T'as tout dit, monsieur, chevauchement, c'est quoi ? Abidon, sortir d'une bande vers une autre. » « Abidon, montre-moi les tracés ici sur la route. » Il n'y a pas de tracés. Il n'y a pas. Donc, c'est une ligne imaginaire. Et le monsieur veut m'arrêter sur base de quelque chose d'imaginaire. Je lui ai dit « Monsieur, soyez sérieux. Vous n'allez pas me soumettre dans l'arbitraire. Je ne l'accepterai pas. » Et Dieu merci, le monsieur avait compris. Parce que je lui ai dit « Monsieur, vous allez m'arrêter sur base de quoi ? Il faut qu'il y ait une ligne pour que Namoun... Si je ne vois pas de ligne, comment je vais rester sur la voie ? Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de tracés. Alors, si un gouvernement est incapable de faire des tracés sur une route, il sera capable de faire quoi exactement ? Quand je dis un gouvernement, ce n'est pas le premier ministre qui va te faire des tracés. C'est plutôt le ministre chargé de cette histoire qui, lui, à son tour, doit impulser pour que la personne qui est censée faire ça le fasse. Mais malheureusement, encore une fois, on a, on est ici, on est là-bas, on s'embrouille, on s'entretue. Et ça ne nous aide pas. Donc, le pouvoir doit être finalement entre les mains de ceux qui connaissent. Voilà pourquoi on dit « Les choses changent lorsque le pouvoir est entre les mains expertes ou entre les mains consciencieuses. » Voilà pourquoi nous demandons toujours au chef de l'État d'éveiller essentiellement sur le casting qu'il fait généralement pour Naba Toba au Kamenbouk. Un premier ministre doit être rigoureux. Des ministres doivent eux-mêmes être rigoureux. Le gouverneur qui ne soit pas nommé par le président doit à leur tour être rigoureux pour que le bourgoumestre soit à leur tour être rigoureux. Sans la rigueur, l'action publique, elle est frêle. Sans rigueur, l'action publique, elle est fade. Elle perd son sel. Elle perd sa grandeur. Mais malheureusement, depuis tout ce temps, nous n'avons fait que le culte de la médiocratie, pas seulement la médiocrité, mais la médiocratie, qui est un système qui reproduit la médiocrité. Il est facile de combattre la médiocrité. Il est très facile de combattre la médiocrité, mais il est difficile de combattre la médiocratie. Puisque la médiocratie, c'est une gouvernance des médiocres. Et vous tombez tout de suite dans un trou. Et là, c'est un système qui est mis en place. Et nous sommes dans ce système depuis 60 ans. Le système de la reproduction. Il y a népotisme, il y a fanatisme, il y a favoritisme. Et il faut ajouter aujourd'hui la partitocratie, cette gouvernance des partis politiques. Même quand les gens sont faibles, ça doit être eux qui doivent y aller. Mais il y a aussi un autre élément important. Moi, je l'ai dit toujours. Vous avez par exemple Le Prince de Machiavelle. Bon, ça, ce n'est pas le livre de presse direct. C'est un livre qui a été commenté par Serge Mabé, Amici, Amici et Jean-Paul Ntaka. Eux, ils ont réfléchi. Et bien, ils ont donné quelle leçon pour la gouvernance publique aujourd'hui. Mais en réalité, ils expliquent le sens de Machiavelle. Machiavelle n'est pas comme on veut, on nous fait croire. L'un des auteurs... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le pouvoir. Alexis Tokéville, John Locke. Ils sont nombreux à avoir écrit sur le pouvoir. Ils sont nombreux. Vous avez le célèbre Montesquieu, Victor Hugo, Robespierre, bref, Rousseau. Tous sont écrits sur le pouvoir. On est bien d'accord. Mais rares sont ceux-là qui ont écrit sur la rigidité du pouvoir. Hegel a aussi écrit. Mais le prince, lui, parce que ses livres, il faut rappeler, le prince, c'est un livre à titre posthume. Machiavelle a commis livre à le prince, a publié, a été décédé après le livre à Kogu Massimo. On parle de deux ans après, on parle de trois ans après. Donc, c'est un livre à titre posthume. Mais les écrits, il était consultant aussi. Mais il a fait comprendre, parce que lui, il est dans le réalisme, il n'est pas dans l'idéalisme. Machiavelle n'est pas un démocrate. Machiavelle n'est pas un dictateur non plus. Machiavelle n'est pas favorable à un empire. Machiavelle, lui, il est dans le sens de la gouvernance. Point. Pour Machiavelle, peu importe, on a la démocratie, on a la dictature, il faut qu'on a la nappe, on partage la valeur au Hanna. Mais nous, maintenant, malheureusement, nous voulons la démocratie, mais nous ne sommes pas des démocrates. Voyez-vous ? Nous voulons la démocratie, mais nous ne sommes pas des démocrates. Puisque le démocrate se caractérise d'abord par la tolérance. On est intolérant. Comment les hommes intolérants peuvent prétendre d'un système encore plus important qu'il y a un autre ? Et c'est ça notre plus gros problème. Et les hommes et les femmes du Congo, on va dire, ne sont pas très, très courageux. Alors, si le pouvoir intérieur repose sur la méritocratie, sur le choix des leaders, des dirigeants, des responsables, des autorités que vous mettez en place, auquel cas, on tombe dans ce que Robert Duceuil disait, l'Afrique malade des saisons politiques. Puisque l'Afrique est en train de souffrir à cause des saisons politiques. Et je vous envoie à lire ce livre. Il dit, c'est pas moi qui le dis. L'Afrique malade des saisons politiques. Il explique un peu beaucoup de choses. Il parle de la RDC. Je ne voudrais pas le citer. Je ne voudrais pas le citer. dans notre capacité de célébrer l'intelligence, de célébrer la bravoure, de célébrer la détermination, de célébrer le travail, de célébrer les valeurs et les vertus. Pas que les valeurs et les vertus prononcées, mais les valeurs et les vertus appliquées. Tant qu'on n'arrivera pas à célébrer ces choses, nous allons tomber dans ça. C'est ça le résultat, lorsque nous n'avons pas compris le sens réel d'un État. Santini, quand il a dit, on l'a insulté en France, on a cru que c'était un fou. C'est vrai que quand vous lisez les livres, il essaie d'expliquer des cas. Il donne des exemples. Surtout, il parle plus de l'Assemblée nationale en France. Il explique qu'il y a beaucoup, selon lui, beaucoup d'imbéciles qui sont là. Déjà lui, qui critique les autres dans leur sens. Mais c'est quoi la fonction ? C'est pour que les imbéciles ne règnent pas, il faut la prise de conscience des hommes sages. Il faut la prise de conscience des intelligents. Mais s'il y a la démission de l'élite, si l'élite démissionne, si l'élite abandonne, si les consciences tombent, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un peu comme le professeur Bakande, j'allais dire si bien d'ailleurs. Lorsque les hommes éveillés se taisent, ils vont parler. Les faibles vont parler. Et qui disait encore ça ? C'est Umberto. Umberto le dit si bien d'ailleurs. Il dit aujourd'hui, ceux qui ne devraient pas parler ont eu la parole grâce aux réseaux sociaux. Et regardez aujourd'hui, quand nous, on était encore en train d'utiliser les réseaux sociaux à l'époque, on pensait que Facebook c'était la pourriture. On pensait que c'est dans Facebook qu'on trouvait tous les faibles de la société et que Twitter était un instrument de l'élite. Mais nous allons vers l'imbécillisation de Twitter. C'est n'importe qui qui est là-bas en train de raconter n'importe quoi. On est donc dans le royaume des fake news. On est dans le culte de l'insulte. On est dans la propagation de la bêtise. Et les âmes et les esprits s'accordent facilement à la bêtise. Les émissions les plus basses où les noms des hommes sont cités plusieurs fois sont les émissions les plus suivies. Les émissions où on parle de la bassesse de la bêtise, elles sont suivies. Mais les émissions qui construisent le cerveau et les neurones, non, il n'y a pas beaucoup de vues. Vous trouverez 10 000, 1 000, 2 000, encore quand vous atteignez 10 000, c'est déjà bon. Mais c'est à la limite que vous êtes dans les 6 000. Alors, lorsque le Twitter est considéré comme la blague et la drague, un instrument de la blague, de la drague, des fake news, de racontables, n'importe quoi, vous avez ce que vous voulez. Il faut construire un État pour construire finalement notre futur. Je vais terminer, mesdames et messieurs, avec un rapport. Et ça, ça m'amène, dans les 4 minutes qui me restent, ça m'amène à vous parler de ce que les autres peuvent voir de nous. Vous voyez, ce livre, ce rapport, c'est un rapport. C'est la CIA. Le monde en 2040. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2019 quand ce rapport est pondu. En 2019. Le rapport est fait en 2019, mais qui regarde déjà ce qu'est le monde en 2040. C'est quand vous lisez ces rapports de CIA que vous comprenez que tout ce que Al Gore disait en son temps était vrai. Et aujourd'hui, nous pouvons même les vivre. Al Gore, c'est un candidat président aux élections des États-Unis. Vous le savez très bien, Al Gore. Et il parle de six logiciels pour changer le monde. De quel monde il parle ? Ce n'est pas les États-Unis, c'est le monde tout entier. Là, le monde tout entier. Six logiciels. Et quand vous lisez les livres, il vous parle du Congo. Regardez les logarithmes qu'il fait, pardon, les schémas qu'il fait. Il vous parle du Congo et c'est pertinent. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez que vous comprenez que vous comprenez et que vous comprenez et que vous comprenez que vous comprenez que Toyo, il a raison. Le monde en 2040, il imagine déjà, un pays, comment il réfléchit ? Il ne réfléchit pas que pour la Bango, mais il réfléchit en termes du monde. Est-ce que nous, nous pouvons nous donner le luxe de regarder le monde aujourd'hui ? Est-ce que le Congo peut regarder le monde aujourd'hui ? Quel deviendra le monde en 2023 ? Toute notre vision s'arrête en 2023. Tout notre calcul s'arrête en 2023. Il n'y a jamais de programme et de projet qui dépasse 10 ans. Tous les politiciens battent à la race 5 ans, 5 ans, 5 ans, mais la vie n'a pas que 5 ans. L'État n'a... Monsieur et dames, l'État ne passe pas aux élections. Les gens doivent comprendre l'État ne passe pas aux élections. L'État n'est pas soumis à l'élection. L'État est une structure, c'est la super structure au sein de laquelle les élections se déroulent pour renouveler les animateurs de l'État qui apporteront des idées novatrices pour permettre à l'État de revivre ou permettre à l'État de se redynamiser. Mais l'État lui-même ne va pas aux élections. Alors vous n'allez pas résoudre le problème de l'État. aux questions électorales. Tous vos politiciens ne parlent que l'élection, que l'élection, que ce soit ceux du pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Un peu comme si le monde va s'arrêter en 5 ans. Tant que les questions de développement ne vont pas passer en premier par rapport aux questions électorales, il n'y aura jamais de salut. Jamais. Lumumba disait, et je termine par la phrase de Lumumba, il disait ceci, « Le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple qui nous attend demain a besoin du pain et du progrès. » C'est Lumumba qui le dit. Le peuple qui nous attend demain n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple a besoin du pain et du progrès. Nous dépensons chaque session électorale, chaque cycle électoral, le pays perd en moyenne 2 milliards ou environ 1,5 milliard de dollars. Si vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, ça veut dire en 3 ans, le Congo aura perdu une affaire, en 3 cycles, pardon, en 3 cycles électoraux, le Congo aura perdu une affaire à 5 milliards. Surtout, il pénitra très bien à 5, à 3 milliards. Mais tout notre réseau routier est résolu. 1 milliard de dollars vous régule le problème de la route. 1 milliard de dollars vous l'impulsez dans l'agriculture mais vous êtes très loin. 1 milliard de dollars mais vous réglez beaucoup de choses. Vous ne manquez plus d'ambulance, vous ne manquez plus de transport en commun, vous ne manquez plus de ces choses-là. Mais puisque les débats électoraux ont pris de l'ascendance sur le débat de développement, encore que les deux débats ne sont pas contradictoires, il faut le dire, il n'y a pas de contradiction. Mais s'il y a supplantation d'un débat sur un autre, on n'est totalement perdu. On est totalement perdu. Et malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous. L'État m'a beaucoup manqué pour vous parler de deux autres ouvrages, mais on garde ça pour demain. On parlera de Montesquieu, Esprit des lois et un merveilleux ouvrage que je vous envoie à lire aujourd'hui. On va faire comme on fait toujours, on va terminer avec une phrase. La phrase, c'est tirée du livre que j'ai lu hier et demain, le livre de Gustave Lebon. Il dit ceci. Le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Merci, parce que vous avez été nombreux à nous suivre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, faites-le. Tout ce qui est dans la politique, il y a un débat, il y a un combo à tout. Mais surtout, il y a un bannu, peut-être, il y a un bannu. Je souhaite un joyeux et pétillant anniversaire à un fils du pays, mais un Américain. Le petit Doxa Bawa, le petit Doxa Bawa, le fils de sa mère. En tout cas, un joyeux et pétillant anniversaire. Sept ans, ça se fête quand même. Alors, je t'ai fait un bisou, je t'ai fait un gros bisou. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'ère. les deux. Le Cogolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501, pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,